On est bien en peine de définir ce que c'est que l'œuvre d'art. On est bien en peine de définir ce que c'est que l'œuvre d'art parce qu'il y a une pluralité de définition. D'abord, à cause du caractère subjectif de l'art, la perception d'une œuvre d'art peut varier d'une personne à une autre. Comment est-ce qu'on peut dire que pour certaines personnes, ça représente de l'art ? Je pense notamment à l'art contemporain. Comment est-ce qu'on peut être sûr que certaines pièces de l'art contemporain, le fait de présenter des toilettes pour certaines personnes, c'est de l'art ? Alors que pour d'autres personnes, ça n'est pas de l'art. D'une part, d'autre part, la pluralité des formes en art rend complexe une définition unanime, une définition consensuelle. Y a-t-il véritablement un point commun entre la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, le cinéma, parfois certains même citent le jeu vidéo, l'humour, la cuisine ? Y a-t-il un point commun entre toutes ces disciplines qui fait que c'est de l'art et qu'est-ce que c'est que l'art à ce moment-là ? Enfin, au niveau de l'évolution, par exemple la littérature, est-ce que ça a encore un sens de parler de littérature artistique ? En fonction de ce qu'a fait Homer, ce qu'a fait Shakespeare ou maintenant, ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les littératures audio, les formes et les formats ont tellement changé ? Est-ce qu'il y a une unité véritablement avec toutes ces choses-là ? Dans « Chemin qui ne mène nulle part », Heidegger propose une réflexion sur l'œuvre d'art et propose de répondre concrètement à la question « C'est quoi une œuvre d'art ? » Heidegger commence ainsi et essaie de partir à la base du concept en se demandant « Ok, une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est concrètement ? À quoi on a affaire ? » Heidegger propose une première réponse. « Ah, c'est quoi une œuvre d'art ? On peut dire que c'est ce qui a été créé par un artiste. » En effet, une œuvre d'art ne peut qu'être créée par un artiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là ? Une personne humaine qui a une conscience et qui produit quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des similitudes entre, par exemple, la nature et l'art. Les couchers de soleil de la nature sont extrêmement intéressants d'un point de vue artistique. Et ce sont des couchers de soleil qu'on reproduit. Par exemple, Monet qui reproduit les couchers de soleil. Et quelque chose de similaire entre ces deux paysages. Cependant, la nature, ce n'est pas une œuvre d'art. Il n'y a pas d'œuvre d'art dans la nature. L'œuvre d'art nécessite un humain pour la créer. Ce que la nature produit, ce sont les œuvres de la nature et pas les œuvres d'art. Il faut donc bien un humain, une conscience pour créer une œuvre d'art. Maintenant qu'on a établi qu'une œuvre d'art, c'est ce qui a été créé par un artiste, on peut se demander c'est quoi un artiste ? Un artiste, en réalité, c'est une conscience, certes, mais c'est une conscience qui a quelle particularité ? Est-ce qu'il y a vraiment une particularité différente entre Léonard de Vinci, entre un Yankelevitch, entre un Van Eyck ? Il y a sans doute de grandes différences psychiques, intellectuelles. Et donc ce qui relie un peu tous ces individus, tous ces artistes, c'est qu'ils ont produit une œuvre d'art. C'est le critère de détermination ultime. On peut penser à des individus qui font de l'art par intermittence, mais il faut bien une production créatrice, une production créée, une production matérielle pour pouvoir dire qu'on est un artiste. On ne peut pas se penser artiste avec aucune œuvre artistique. Ce serait un peu comme si on disait qu'on est maçon et puis on n'a absolument rien produit. On n'a mis aucun ciment pour construire aucune brique de aucun immeuble. On n'est pas maçon à ce moment-là. Mais dès lors, si être un artiste, c'est celui qui fait une œuvre d'art, on se retrouve dans un cercle logique. C'est le serpent qui se mord la queue. L'œuvre est créée par l'artiste, et l'artiste, c'est ça qui le définit, c'est le fait qu'il crée une œuvre d'art. Donc c'est la première réponse à la question. Effectivement, une œuvre d'art, c'est ce qui a été créé par un artiste. Mais si on prend les choses de cet angle-là, on va tourner en rond. Il faut donc trouver une autre piste d'entrée, une autre potentialité de découvrir ce que c'est que l'œuvre d'art. Alors, c'est quoi une œuvre d'art ? Heidegger revient à la base et dit qu'une œuvre d'art, c'est d'abord une chose. C'est quoi une chose ? C'est d'abord de la matière. Une chose, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler, qu'on peut soulever. C'est quelque chose qui est dans notre matière et que les êtres humains sont capables de changer, de modifier, de transformer. Et qu'est-ce que c'est que la matière ? L'œuvre d'art, c'est le support du champ d'action, c'est le support de la création. Une œuvre d'art, c'est toujours l'usage d'une matière et d'une forme. Si je prends par exemple un tableau, c'est l'usage d'un dessin, qui est la forme, avec un matériel qui est la toile et la couleur, les pigments, ainsi que le pinceau. Et cette alliance entre matière et forme, c'est ça qui fait l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est un mélange entre la matière et la forme. Mais si on prend et on s'arrête à cette définition, ça pose un problème. Parce que dans ce cas, on a du mal à distinguer une œuvre d'art d'un produit. Parce que pour réaliser un produit, pour réaliser, mettons, un mur, je vais devoir dessiner le mur, je vais lui donner une forme, un contour, je vais le tailler avec des instruments, je vais lui mettre une couleur parfois, je vais utiliser la matière qu'il y a dans la nature. Donc, un produit, c'est bien une alliance entre une matière et une forme. Ainsi donc, c'est exactement la même chose qu'une œuvre d'art. Pourtant, il semble quand même qu'on puisse spontanément dire qu'il y a une différence entre un simple mur et une œuvre d'art. On n'appelle pas n'importe quel mur une œuvre d'art. Ce n'est pas possible. Une première distinction qu'on peut faire, une première différence qu'on peut faire, entre d'un côté l'œuvre d'art, et de l'autre le produit, de l'autre l'invention. La différence, c'est l'utilité. Pourquoi la différence, c'est l'utilité ? Parce que quand on fait un produit, on s'attend à ce que ce produit serve à quelque chose. On s'attend à ce que ce produit puisse nous faciliter la vie de tous les jours. Si je crée un produit comme par exemple une table, je m'attends à ce que cette table puisse être le support pour que je puisse écrire, pour que je puisse poser des affaires, pour que je puisse lire. Par contre, une œuvre d'art, je ne m'attends pas à ce que cela puisse être un objet utile. Le texte en lui-même de Flaubert, de Madame Bovary, c'est un texte, mais qui, dans l'absolu, ne met pas d'une utilité concrète, pratique dans la vie de tous les jours. Je peux lire ce livre autant que je veux, mais cela ne va pas me faire avancer. Cela ne va pas m'aider concrètement à réaliser plus facilement une action dans le monde. Cela va peut-être m'aider à réfléchir, cela va peut-être m'aider à penser autrement le monde, à éprouver de la joie, mais cela ne va pas m'aider concrètement à faire quelque chose. Alors qu'une œuvre technique, cela ne va pas forcément m'aider à réfléchir, à revenir sur moi-même, à être ému. Certes, je peux être ému en voyant un beau marteau, mais cela ne va pas être la même chose qu'une émotion qu'on ressent à l'écoute d'un Vivaldi ou d'un Mozart. La différence, c'est que l'œuvre d'art n'est pas utile et le produit a une utilité. Un soulier sert à marcher, et un soulier peint, un soulier représenté, ne nous aide pas à marcher. Pourtant, c'est un peu bizarre de différencier comme ça, de prime abord, finalement, les artistes et les artisans. Ceux qui proposent et créent des produits et ceux qui créent des œuvres d'art. C'est bizarre parce que « arts » en latin et « techné » en grec, ça veut dire « art et artisanat » en même temps. On sent bien que, que l'on soit un artisan ou un artiste, on produit quand même un outil qui a une certaine valeur, qui a la valeur du temps de travail, la valeur du temps d'effort. Autant les artistes, pour écrire leurs livres, pour composer leurs mélodies, pour modeler et sculpter leurs pierres, prennent du temps que le charpentier, que le boulanger, que le pâtissier qui fabriquent leurs produits, même si leurs produits ont une utilité. On sent bien qu'il y a une dimension quasi artistique dans l'effort, dans le temps de travail, une dimension quasi artistique dans le résultat. Des pâtisseries qui ont une beauté assez incroyable, assez exceptionnelle. Et ça semble difficile de dire que l'un ne fait absolument aucun art et l'autre est un véritable artiste. Heidegger va proposer le critère ultime de distinction et d'une compréhension de l'œuvre d'art. Le critère, c'est que, en grec, techné, ça veut dire, certes, art et artisanat, mais ça veut aussi dire savoir. Et le savoir, c'est savoir. C'est avoir vu. Or, en grec, la vérité, c'est le résultat de la conquête du voir. Et la vérité, c'est ce qui est caché. La vérité, c'est ce que l'on peut dévoiler. Et une fois qu'on l'a, on peut la manipuler. Pour Martin Heidegger, l'œuvre d'art est le lieu de la révélation de la vérité. L'œuvre d'art, pour Martin Heidegger, est le lieu de la révélation de la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'œuvre à quoi sert à dire ? C'est quoi une œuvre d'art pour Heidegger ? Une œuvre d'art ne sert pas à mieux illustrer, à mieux visualiser. Si je prends par exemple le soulier de Van Gogh, je ne visualise pas forcément mieux ce que c'est qu'un soulier. Je vais mieux visualiser ce que c'est un soulier avec un schéma, avec une modélisation. Mais ça, ce ne sont pas des œuvres d'art. L'essence de l'œuvre d'art, c'est de mettre en œuvre la vérité de l'étant. Traduit en langage non heideggerien, cela signifie que l'art nous fait mieux comprendre ce qu'est une chose. Elle nous donne une révélation intime. Elle nous donne le sentiment de comprendre la chose, le sentiment de comprendre la chose de manière intime, de manière profonde, d'une autre façon que ce qu'on avait l'habitude de voir. Madame Bovary, qu'on se rend compte de ce que c'est que l'ennui. On apprend l'ennui, on vit l'ennui en regardant, en lisant cette œuvre d'art qu'est Madame Bovary. On comprend ce qu'est la peine, on comprend ce qu'est la souffrance en regardant des films comme Histoire de la violence de Cronenberg. Émilie Zola nous révèle ce que c'est que d'être un ouvrier dans la somme noire. Avec l'œuvre d'art, on a une compréhension intime des choses qui nous sont présentées devant nous. Ainsi, l'œuvre d'art nous interpelle, nous interroge, elle nous attire et elle nous révèle ce qui était caché. Elle nous révèle ce qui était caché parce qu'avec l'œuvre d'art, on voit autrement ce qu'on voyait avant. La science, elle, ne révèle pas la vérité. Elle ne fait que maintenir dans un espace connu ce qui était inconnu. Pour pouvoir faire une œuvre de science, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants du calcul. Il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants, les variables, les deux parties de l'équation. Sinon, on ne peut pas faire une œuvre de science, on ne peut pas manipuler les deux côtés de l'équation. Par contre, justement, l'œuvre d'art, avec l'œuvre d'art, on a une meilleure compréhension. L'œuvre d'art a quasiment une vertu pédagogique, une vertu de révélation de la vérité, de révélation de ce que c'est que l'essence profonde d'un thème, d'une chose, d'un événement. On comprend la guerre de 1936 avec Garnica. Maintenant, il y a une première objection qu'on peut faire à la thèse de Martin Heidegger. Cette première objection, c'est de dire, au fond, c'est assez étonnant de soutenir que l'œuvre d'art révèle la vérité. Pourquoi c'est assez étonnant ? Parce que, normalement, l'œuvre d'art n'est pas forcément faite pour révéler une vérité. On dit classiquement plutôt que l'œuvre d'art doit nous montrer une forme de beauté et non pas une forme de vérité. La vérité est plutôt du domaine de la logique, des sciences. Et le domaine de l'art, c'est plutôt le domaine de la beauté. En effet, lorsque l'on regarde des tableaux de Malevich, carré blanc sur fond blanc, quand on voit ce tableau, est-ce qu'on comprend mieux la vérité du blanc ? Non. Pour comprendre la vérité du blanc, il faudrait plutôt chercher à comprendre sa composition chimique, plutôt chercher à comprendre les matériaux qu'on utilise afin de créer justement ce blanc sur le tableau. Le chemin que la feuille blanche parcourt depuis l'arbre jusqu'à la création de ce papier. Ainsi, l'œuvre d'art ne serait pas le lieu de la vérité, mais plutôt le lieu de la beauté. Le lieu où il y a un éclat, le lieu de la superficialité. Et certainement pas le lieu de la vérité. Si je veux comprendre la vérité d'un soleil couchant, ça n'a aucun sens que j'aille voir le tableau. Pourquoi ça n'a aucun sens que j'aille voir le tableau ? Parce que si je vais voir le tableau, je n'aurai pas la vérité du soleil couchant. Je ne pourrais avoir l'expérience véritable, originelle, et véritablement profonde d'un soleil couchant en allant voir le soleil couchant. Tout simplement parce que si je regarde à travers un tableau un soleil couchant, je verrai certes quelque chose de beau, je verrai certes quelque chose qui a des formes. Mon regard sera attiré, je ressentirai au fond de moi quelque chose de profond, mais ça n'est rien comparé au soleil qui se couche devant nous, où on sent le temps du soleil, où on sent que c'est précieux ce moment. Alors que le tableau, je peux le regarder tout le temps, il sera toujours là. Alors que le soleil, je sens qu'il est précieux. J'ai aussi d'informations que je n'ai pas avec le tableau. Par exemple, je n'ai pas les odeurs du sable chaud, l'odeur de la mer, je n'ai pas non plus la chaleur, le soleil qui dort ma peau, je n'ai pas non plus l'environnement, l'atmosphère, la couleur des nuages. Je n'ai pas toutes ces nuances, toutes ces sensations lorsque je contemple un tableau et lorsque je vis l'expérience du coucher de soleil. Aussi, ça paraît étonnant de dire que la vérité se situe du côté de l'œuvre d'art. Heidegger, pour justifier sa thèse, va essayer de nous faire comprendre que la vérité, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Alors, c'est quoi la vérité ? La vérité, elle a une définition assez classique, assez connue en philosophie. Vous la connaissez sans doute si vous écoutez ce podcast. La vérité, c'est la correspondance entre les faits et le discours. Je prends un exemple, si je vois une pomme verte, je dis il y a une pomme verte et je dis la vérité. Je dis la vérité parce que je vois devant mes yeux qu'il y a une pomme verte et mon discours correspond à ce que je vois sous les yeux. Mon discours, c'est il y a une pomme verte. Dans les faits, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une pomme verte, donc il y a une correspondance entre les deux. Et là, à ce moment-là, je peux dire que c'est la vérité. Si je dis il pleut et que je vois des gouttes de pluie, il pleut. Si je dis il ne pleut pas et que je vois des gouttes de pluie, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Pourtant, Heidegger dit que cette définition de la vérité, elle est possible mais elle est problématique. Elle ne révèle pas l'entièreté du concept de vérité. Heidegger défend une autre thèse sur la vérité et son autre thèse, c'est que la vérité, c'est d'abord et avant tout « aléthéia ». « Aléthéia » en grec, c'est le nom d'un fleuve et si on décompose, « l'été », ça veut dire l'oubli et « a », ça veut dire absence, privation. C'est le préfixe privatif. Donc, la vérité, c'est aléthéia, ça veut dire le fait de ne pas oublier. Plus précisément, la vérité, c'est un processus de dévoilement, un processus de révélation de l'être, c'est-à-dire la manière dont les choses se manifestent à nous et se dévoilent dans leur véritable nature. Pourquoi Heidegger défend ce sens de la vérité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça nous dit que la vérité, c'est une révélation, que la vérité, c'est un dévoilement ? C'est parce que si on veut atteindre une forme de vérité, si on veut atteindre une forme de connaissance, cela n'est possible que si, qu'à partir du moment où l'objet se révèle au sujet. Je ne peux comprendre ce que c'est que le réchauffement climatique que si j'ai conscience du fait qu'il y a un réchauffement. Or, pour avoir conscience qu'il y a un réchauffement, je dois bien être dans une étape quasi pédagogique, dans une étape de dévoilement. Je dois être dans une étape d'ouverture, d'ouverture à l'autre, à l'inconnu. Et c'est ça que fait l'œuvre d'art. Elle nous amène à penser, elle nous amène à voir ce qu'on n'aurait pas vu. Elle nous amène à prendre conscience des choses autrement. C'est pour ça que quand on lit le texte des Miseaux-là, la saumoire, on comprend mieux ce que c'est qu'à être ouvrier. Non seulement on prend le livre, mais on le comprend mieux, c'est-à-dire qu'on le prend avec nous, ce livre. Avec nous, parce qu'il nous marque, il crée une expérience marquante, une expérience sensible, sensorielle, une expérience visuelle, une expérience psychologique, une expérience spirituelle profonde. Pour que je puisse avoir une vérité dite comme correspondance, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre ce que je dis et ce que je vois, il faut qu'il y ait une sorte de justesse. Et cette justesse ne peut pas advenir sans raison. Pour que je puisse avoir la vérité, en ce sens où il y a une adéquation entre ce que je dis et ce que je vois, il faut que j'ai un sujet qui regarde, il faut que la région dans laquelle l'objet se trouve soit visible et il faut que la chose en question, je la vois. si je ne comprends pas ce qu'est l'ennui, lorsque quelqu'un va s'ennuyer ou lorsqu'on va me parler de l'ennui, je ne pourrais pas comprendre ce que c'est. Et cette pédagogie, cette compréhension de l'ennui, je peux l'avoir où, comment ? Grâce à une œuvre d'art qui va me faire comprendre l'intimité, la nuance, les variations, toutes les variations de ce que c'est que l'ennui. comprenons ce qu'est le monde. Le monde, c'est un étang et un étang, c'est une chose et les choses ne sont pas à l'état de découverte. Les choses ne sont pas déjà découvertes. Pourquoi les choses ne sont pas déjà découvertes ? Parce que rien n'est advenu. Le poisson est connu car il a été découvert mais tant qu'il se cache dans l'océan, personne ne peut le voir. Et il n'y a de vérité sur le poisson que lorsqu'il est à découvert. Et la façon de comprendre le monde, c'est justement à travers l'œuvre d'art. Pourquoi et comment est-ce que l'œuvre d'art est capable de procurer, de déclencher cette révélation, cette découverte de la vérité ? Heidegger dans le texte établit une distinction entre la Terre, R2, et le monde, Welt, dans le contexte de l'œuvre d'art. La Terre représente la dimension matérielle, physique de l'existence, donc le support, le bois si vous voulez, la toile, et le monde désigne l'espace de sens, l'espace de compréhension dans lequel on vit et dans lequel on se rapporte aux choses. Tout le monde est dans la Terre mais tout le monde a son monde à soi. son monde à soi, c'est-à-dire sa façon de comprendre le monde, sa façon de se représenter, de voir l'existence. Par exemple, si je parle à un menuiser d'une table, il va avoir la table sous l'angle du bois, sous l'angle du façonnement du bois. Si je parle d'une table avec un industriel, il va me parler de la table comme un objet de rendement. Si je parle de la table avec un avocat, il va me parler sans doute du contrat que je peux établir sur cette table. Si je parle d'une table avec un écrivain, sans doute que je vais pouvoir avoir avec lui des discussions sur comment est-ce que je me positionne le mieux par rapport à la table pour pouvoir écrire dans les meilleures conditions. Et Heidegger affirme que l'œuvre d'art, c'est le lieu de rencontre entre la Terre et le monde. Parce que l'œuvre d'art contient en elle le support, mais contient en elle aussi le monde. Elle contient en elle le monde parce qu'elle contient la vision de l'artiste, la vision du monde qu'a l'artiste qu'il nous transmet à travers l'œuvre d'art. Vision du monde qu'il a façonné, qu'il a transformé grâce à ce support. Et l'œuvre d'art est capable de révéler et d'incarner cette rencontre, cette rencontre entre le monde de l'artiste et le monde du spectateur. Dans notre monde habituel, on est souvent en relation avec le monde d'une façon utilitaire, d'une façon instrumentale. On considère les choses dans leur utilité pratique et parfois, ça peut nous empêcher d'accéder à une compréhension plus profonde de la réalité et de notre existence. Or, l'œuvre d'art a la capacité, le pouvoir de nous sortir de notre préoccupation quotidienne, d'amener un moment de respiration, un espace particulier, l'espace du monde, l'espace de la Terre, où on peut ouvrir à une expérience esthétique et une expérience contemplative. L'œuvre d'art agit comme un révélateur et elle met en œuvre la vérité de l'être. Par sa forme, par ses compositions, par ses couleurs, par ses textures, ses sonorités, l'œuvre d'art dépasse la fonction utilitaire dans laquelle on est face au monde et nous invite à un moment de contemplation où on peut percevoir les choses d'une nouvelle manière. On peut saisir leurs dimensions profondes. L'œuvre d'art incarne la Terre et le monde en même temps. Je vais prendre un exemple extrêmement concret pour ça. Si je prends l'atelier d'Anthony Carreau, c'est un sculpteur. Et il y a toutes sortes d'objets dans son atelier. Il y a de l'acier, il y a des plaques, il y a des poutres, il y a des vieux outils, il y a des fonds de cuve et des pierres. Et si on regarde tout ça, on peut se dire oui, la pierre ça peut servir à quoi ? La plaque ça peut servir à quoi ? Le vieil outil ça peut servir à quoi ? Toutes les pierres ça peut servir à quoi ? Au moment où Anthony Carreau agence ces pierres d'acier, on passe d'un produit à une œuvre d'art. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a lieu. Parce que quand on regarde, on prend le temps de regarder. On sent qu'il y a quelque chose qui se met à vibrer en nous, à s'animer, une sorte de rythme qui se libère. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Si un sculpteur met une pierre, eh bien on va regarder la pierre d'une autre façon. Si je passe dans la rue, si je me balade sur le trottoir, je vais regarder une pierre, elle n'aura pas de sens. Elle n'aura pas de sens pour moi. Je vais simplement la regarder de façon utilitaire. C'est-à-dire, je vais voir est-ce que je vais tomber dessus ou pas ? Comment je vais faire pour échapper au fait que je vais pouvoir tomber dessus ? Alors que si quelqu'un me présente une pierre faite, supportée avec un monde, le monde de l'artiste, avec sa façon de concevoir, de changer les choses, de tourner, de modifier, forcément, je vais voir quelque chose d'autre. L'œuvre d'art nous amène à voir autrement la pierre. L'œuvre d'art libère la terre, abolit la terre pour que le monde, le sens puisse exister. Il y a une dernière objection qu'on peut faire à Heidegger sur cette thèse, c'est que si l'œuvre d'art est là pour faire advenir la vérité, alors elle n'est pas là pour représenter. Elle n'est pas là pour représenter parce que si je représente quelque chose, c'est que je veux, c'est que je sais que ma représentation sera différente de l'essence de la chose. Et c'est assez étonnant parce que l'art, justement, a pour but de représenter le réel. Il a pour but de capter. Justement, il a pour but de remontrer ce soleil. Il a pour but d'être à nouveau ce portrait. Il a pour but, quand on a une photographie, de capturer l'essence du réel et de représenter la scène telle qu'elle était. Pourtant, Heidegger insiste bien sur le fait que ce n'est pas possible parce que si l'œuvre d'art est là pour représenter, elle affirme qu'elle se coupe de la vérité. Or, l'œuvre d'art est là pour présenter les choses autrement. Elle n'est pas là pour représenter la chose, pour la représenter à nouveau parce que la représenter à nouveau, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce que si je veux, comme je l'ai dit au début, voir une bonne conscience, une bonne expérience d'un coucher de soleil, je vais voir directement le coucher de soleil. Je ne vais pas voir l'œuvre d'art. Par contre, en regardant une peinture d'un soleil couchant, je vais voir autre chose. Je vais pouvoir être attiré par le fait qu'il y a une connexion peut-être plus profonde que je n'avais pas imaginée entre la mer et le ciel. Peut-être que je vais être attiré par des détails qui vont me marquer. Certains bateaux, certains reflets dans le ciel. L'œuvre d'art n'est pas là pour représenter. Elle n'est pas là pour présenter à nouveau ce qui a déjà été présenté. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Elle est là pour configurer, pour figurer avec. Avoir une manière de poser les choses, avoir une manière de figurer l'espace, avoir une manière de modeler cette forme pour créer un monde, créer un sens qui n'a pas été là avant. Elle pose l'ouvert, elle installe le monde et elle fait venir hors d'elle. Elle produit la Terre, elle reproduit la Terre. Parce qu'elle ne représente rien. La configuration, la gestale ton allemand, ne peut rien circonscrire par un contour. elle est configuration du déploiement de la vérité. Elle ne pose ni n'expose rien, mais par le tracé ouvrant, elle pose les limites dans lesquelles l'ouvert peut se déployer. Un peu comme, si vous voulez, un tableau de Jackson Pollock n'est pas là pour représenter le monde, mais il est là pour nous présenter et configurer l'énergie pure. les tableaux de Jackson Pollock ce sont des tableaux où on ne voit absolument rien sur la toile si ce n'est des couches de peinture avec la technique qu'il appelle le dripping. Le dripping si on met des couches de peinture un peu partout. Ça c'est absolument crucial de comprendre que l'oeuvre d'art n'est pas là pour représenter quelque chose, mais elle est bien là pour faire figurer le monde et son sens. L'oeuvre d'art est une chose au fond, mais c'est une chose spéciale. Ce n'est pas n'importe quelle chose parce qu'elle renvoie toujours à autre chose. Et une chose ne renvoie pas forcément à autre chose. Un tableau lui renvoie à autre chose. C'est un symbole. Symbolon en grec ça veut dire réunir. Le symbole c'est ce qui réunit. L'oeuvre d'art est une chose qui nous révèle autre chose. Elle nous révèle la vérité de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada